10h31 tous les matins, nous consacrons une demi-heure aux entrevues. Ce matin, le plaisir est d'accueillir Henri Lafitte. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va en ce début d'année ? Réveillé ! Réveillé ! Bah oui, 10h30 ! 10h30, ça va 10h30 ! Voilà, j'ai un âge où je pourrais flâner le matin, mais non, je me lève tôt. Mais j'ai l'impression que plus on avance dans l'âge et plus on a envie de se lever tôt, parce qu'on veut profiter un maximum de nos journées. Oui, oui, mais en plus j'ai toujours été un lève-tôt, donc ça me convient parfaitement et j'aime bien le matin, moi. Parce que ça me permet d'abord de m'intéresser à ce qui se passe dans le monde, de prendre le temps, d'écrire aussi, de lire un peu. Enfin bref, mes journées sont en général bien occupées. Et le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, paraît-il ? Paraît-il, mais le monde ne m'appartient pas. Henri Lafitte, l'amour des mots, on a déjà entendu cette phrase en parlant de vous. Nous vous connaissons, puisque vous êtes né Autre-mer, né il y a quelques années sur notre archipel. On vous sait passionné par vos îles, l'histoire, très jeune. Très jeune, l'écriture des textes vous a animé. Oui, je pense, enfin, je ne me souviens pas quand j'ai commencé à écrire, mais c'est vrai que déjà, adolescent, je m'amusais à écrire un peu. Et puis, j'ai toujours écrit un peu pour moi, disons, en fait, fixé des souvenirs ou des émotions. Et puis, avec le temps, tout ça a pris une certaine amplitude. Et jusqu'au jour où je me suis mis à écrire des chansons. Et puis un jour, pas uniquement, parce que j'écris d'autres choses. Donc, moi, j'aime bien fixer ce que je ressens, mes rencontres, mes impressions. Bien évidemment, j'ai un regard aussi sur la vie, sur notre vie insulaire. Je n'hésite pas à écrire à ce sujet sur maturin.com. Mais également sur notre rapport au monde, parce que je ne conçois pas nos îles comme étant coupées du monde extérieur. Bien au contraire. Et puisque de toute façon, nous sommes battus par les vagues et que les ondulations arrivent de l'extérieur. Effectivement. Il y a une fan qui dit, je suis fan, donc je traîne un peu. Parce qu'il y a des gens qui doivent s'activer à droite, à gauche. Mais rien que de savoir que vous êtes là ce matin, il y a des personnes, vos fans en l'occurrence, qui vont traîner un petit peu pour écouter cet entretien ce matin. Oui, oui. Là, je vais être là. Ça va toucher l'ego, là. C'est terrible. Non, mais ça fait plaisir. Il vaut mieux ça que des coups de pieds aux fesses. Exactement. Alors, dans les années 80, c'est vraiment dans les années 80, je crois, que la chanson a commencé à prendre une place dans votre vie, Henri. Oui, la chanson. Alors, pour information, ça fait 50 ans que je suis sur les planches. 50 ans. Oui, ce n'est pas votre âge. J'ai commencé en 69, mais dans une boîte de nuit. Et puis, voilà. Et puis, donc, la chanson elle-même, c'est 82, oui. Et depuis là, je n'ai pas arrêté. En fait, de temps à autre, ça m'amène à regarder un peu le passé. Et puis, je me rends compte que j'ai vécu un tas de situations diverses qui m'ont beaucoup apporté. La chanson a été, pour moi, une façon d'exprimer mon regard sur la vie, en condensé, parce que j'aime bien l'écriture un peu ramassée. Mais un autre aspect, c'est que j'ai toujours apprécié le contact direct avec les gens. Et finalement, moi, je me réalise quand je suis sur scène. J'aime bien ce rapport-là direct. Et donc, c'est à la fois la musique, l'écriture, mais tout ce qui se passe à l'occasion d'une soirée. C'est pour ça que, par exemple, un enregistrement album, c'est une chose, mais ce n'est pas ce qui me satisfait. Ça fait partie des démarches un peu obligées. Par contre, la lueur dans les yeux des gens, les sourires et tout. Parce que même si on chante des choses parfois un peu délicates, le but, c'est quand même que les gens se détendent, passent une bonne soirée, oublient leurs soucis. Ils prennent du plaisir. C'est le but premier. Après, dans les chansons, les gens glanent ce qu'ils veulent. Enfin, je ne demande pas aux gens quelles chansons vous préférez. D'ailleurs, je n'interroge jamais les gens sur mes propres chansons. Alors, quelles sont vos priorités dans la musique ? En fait, c'est la vibration des mots, le rythme des mots, les images qui naissent. Moi, j'ai beaucoup de sensibilité par rapport à l'image, à tout ce que je vois, ce que je perçois. Mais je ne suis pas peintre. Je n'ai que les mots pour faire ça. Avec la musicalité qui émerge et, bien évidemment, la rythmique aussi. Ça, sans doute que c'est lié à mon passé, à jouer dans les boîtes de nuit, puisque j'étais guitariste rythmique. Donc, cette partie-là est dans les fibres. Donc, avec le temps, puisque je me suis trouvé un jour seul avec la guitare, eh bien, j'ai beaucoup travaillé pour amener une variété rythmique. Parce que dans un concert, voilà, il faut, quand on est seul sur scène, il ne faut pas que les gens s'emmerdent. Donc, il faut beaucoup varier. Et derrière tout ça, en amont, bien évidemment, il y a du travail. Donc, voilà, je passe quand même pas mal d'heures à potasser tout ça. Et ensuite, bon, c'est une exploration permanente. Je suis amateur d'un tas de musiques très variées. Jazz, la musique classique, la chanson, le rock et tout. Et plus toutes les musiques du monde qui parviennent aujourd'hui. Ce qui est formidable, à l'époque qu'on vit maintenant, c'est qu'on a accès à un tas de choses, quoi. Je pense à ces années où je mettais le doigt sur le 33 tours pour que ça freine un peu et de façon à percevoir les accords. On n'en est plus là. Effectivement. Il y a eu une belle évolution. Alors, vous êtes auteur, vous êtes compositeur et interprète. Vous avez déclaré que la francophonie doit être une francophonie de vie avec des identités particulières et égales. Béhéculer une diversité essentielle, oui, j'ai retrouvé ça sur vous. Vous êtes et vous avez toujours été porteur de messages, en fait. Bon, d'abord, je suis conscient d'être né sur un archipel qui a une histoire forte, qui a été souvent méprisée, méconnue en tout cas, dans la vie, y compris dans ma vie professionnelle. J'ai été confronté à un nombre de fois où il fallait qu'on explique pourquoi on était là. Ça m'a souvent agacé. Et pour un peu exorciser tout ça, j'écris des chansons. Donc, j'ai voulu porter cette part d'insularité spécifique dans notre univers, sachant que je suis convaincu depuis longtemps que l'outre-mer a une grande importance pour l'ensemble français. Aujourd'hui, ou d'ailleurs, où c'est un peu difficile, avec tout ce qui se passe, les agitations en métropole, je reste persuadé que cette diversité ultramarine est un atout majeur pour l'ensemble français. Donc, la vie culturelle en fait partie. Et donc ça, c'est un premier axe. Ensuite, c'est que moi, je ne suis pas pour un rapport figé au temps. Bon, j'évoque le passé dans des chansons, mais par contre, moi, je vis direct avec le temps présent. Je vis au jour le jour aussi. Et donc, en fait, c'est un combat permanent. La langue française fait partie de nos fibres. Et voilà, on a quelque chose à apporter, sans prétention particulière non plus. Il ne faut pas pratiquer le nombrilisme. Moi, je suis, comme je l'ai souvent dit, pour une insularité ouverte, un brassage permanent. Donc, d'où ce regard sur le monde. Je suis conscient des, je dirais, des défis d'aujourd'hui sur un tas de choses. Nous-mêmes sommes un peu bousculés. Depuis, je dirais, la crise de la pêche, est-ce qu'on a réussi à retrouver le fil conducteur ? Ça fait partie des questions que je me pose. Je suis attentivement à tous les projets qui sont évoqués régulièrement. Mon espoir, c'est que l'archipel retrouve une vigueur un peu émoussée aujourd'hui, de façon à ce que, par exemple, la jeunesse aussi prenne bien son destin en main. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes d'aujourd'hui viendront s'établir sur l'archipel. Ça, c'est certain. Mais ça n'a jamais été le cas, d'ailleurs. Il y a toujours eu des migrations dans tous les sens. Mais j'espère aussi qu'on puisse être attractif, que d'autres gens viennent s'établir et que ça participe du renouveau. Et moi, avec mes chansons, je suis un peu dans le décor quelque part. C'est vrai que les chansons à texte, ça reflète bien votre personnalité. Ça reflète l'importance de la langue française, de notre quotidien insulaire, comme vous venez de le dire. C'est un joli mélange de joie de vivre, mais aussi nos défis à vivre avec les éléments. Vous aimez mettre en musique aussi l'épopée des Ternevas, les combats d'hier et d'aujourd'hui. Et puis nos ancêtres et vos ancêtres vous inspirent, c'est-à-dire les normands, les bretons et les basques. La musique a toujours été pour vous un formidable moyen d'expression pour raconter, expliquer, défendre vos idées. De nombreux récitals sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous en faites aussi dans l'Hexagone, depuis votre retraite. Rejoindre les personnes originaires de nos îles, chanter devant elles, ça devient quasi une habitude pour Henri Laffy. Disons que j'aspirais à ce que la musique prenne un peu plus de place dans ma vie, conscient que c'était, je dirais, très important pour moi. La musique m'a permis de surmonter un certain nombre de difficultés dans la vie, parce que quand ça devenait trop sérieux dans ma vie professionnelle, la musique était un échappatoire aussi. Et j'aspirais à y consacrer plus de temps. Et puis, la vie l'a permis. Donc, je m'y préparais. Ce n'est pas arrivé comme ça, d'un coup de baguette magique. Mais des amis m'ont aidé. Je pense à Pierrick Lecouriau, qui est enseignant du lycée professionnel, qui m'aide encore. Alexis Glohagen. Et puis, d'autres gens que j'ai rencontrés, qui sont devenus des amis proches, qui m'ont ouvert des portes, aussi bien en Bretagne qu'en Normandie, pour commencer. Et puis après, ça s'est étendu. La Bourgogne, le Sud-Ouest, le centre de la France, enfin bref, un peu partout. Et là, je me rends compte que je chante beaucoup plus souvent à l'extérieur qu'à Saint-Pierre. Et heureusement, l'été, je suis ici. Enfin, disons que ça, c'est un choix personnel, d'abord d'être résident ici. Ça, je ne trahis pas mon identité là-dessus. Et donc, l'été, je suis là et je participe à tout ce qui se présente. À chaque fois qu'on me demande, je dis oui. Donc, l'année 2018 a été pour moi intéressante, de ce point de vue. Et puis, par contre, l'hiver, non. L'hiver, je souffre un petit peu de solitude là. Et ce qui fait qu'en chantant prochainement à Saint-Pierre, à l'Étoile, le 23 février, eh bien, voilà, ça va me donner l'occasion de chanter des chansons que je n'ai pas souvent l'occasion de présenter non plus. Parce que lorsque je suis, par exemple, sur une scène ouverte type 14 juillet, je vais aller chercher un petit peu le côté animation. Bien sûr. Donc, il y a un tas de textes que je laisse de côté. Et là, je serais content de pouvoir proposer d'autres choses. Ça sera plus intimiste. Mais l'extérieur, oui, chanter à l'extérieur, pour moi, alors là, c'est merveilleux. Oui, parce qu'il y a eu les occasions. J'ai vu que vous étiez en Bretagne. Vous êtes aussi régulièrement dans les charentes maritimes. Vous allez à La Rochelle. Oui, et puis, ces derniers temps aussi, enfin, je réponds présent à un certain nombre de choses, type pour les associations de Saint-Pérez en métropole. Oui. Là, je le fais volontiers. C'est une façon d'assurer la continuité, de participer à tout ça. Et puis, également, bon, je chante pour un tas de choses. Téléthon. Ah, j'ai vu. Et autres soutiens. Parce que, bon, c'est une autre forme de mon engagement aussi. C'est ça, et puis, c'est une belle expérience que vous souhaitez absolument vivre. Et, encore là, le sens partage. Oui, en fait, on se redécouvre. C'est une recherche permanente, parce qu'on est en rapport avec un tas de vécu aussi. Mon écriture s'est enrichie par ses contacts. Sur l'affaire des Terre-Neuva, par exemple, j'ai eu cette chance de rencontrer un tas de gens. Du mousse Terre-Neuva au Capten, en passant par celui qui était cuisinier ou boulanger. Excellent. Et donc, j'ai eu des témoignages. Ça m'a amené à écrire par rapport à ces témoignages. Donc, par exemple, il y a un album qui est Bourlingué sur les mers, qui est une chanson uniquement faite. C'est un album fait à partir des témoignages. Donc, des vécus. Bien évidemment, retravaillé à ma manière. Mais voilà, j'ai eu l'occasion aussi, après avoir écrit ces chansons-là, de les présenter aux uns et aux autres avant qu'elles ne soient diffusées publiquement. Donc, chez l'habitant. Et donc, voilà, ça, c'est des moments absolument extraordinaires. J'imagine. Je pourrais un jour écrire un bouquin là-dessus. Combien d'albums a votre actif, Henri Laffi ? Il y en a sept, indépendant des cassettes d'autrefois, qui étaient genre cinq misdades sous le manteau. Oui. Donc, sept albums. Et puis après, j'en ai d'autres en potentiel. Aujourd'hui, pour un artiste au niveau musique, ça devient très délicat à l'époque du streaming, etc., de toutes les consultations en ligne. Le rapport à l'objet, c'est-à-dire ce qu'est un album, type 33 tours d'avant, ça revient aujourd'hui, 33 tours d'ailleurs. Et puis, le CD, c'est beaucoup plus difficile. C'est un investissement important pour l'artiste qui le fait, surtout quand on est indépendant comme ça. Ce sont des aventures à portée. Un cours, effectivement. Mais c'est après difficile à écouler aussi, parce que dans les voitures, il n'y a plus le lecteur de CD, dans les nouvelles voitures. Et puis, à la maison, est-ce que les gens s'assoient encore à écouter des albums ? Le comportement des gens a évolué. Alors, un peintre, lui, a toujours la possibilité de présenter son tableau, sa toile. Le musicien, il fait comment ? Alors, au niveau de l'album, je suis en train de m'interroger si je vais concrétiser le huitième projet. Il est bien avancé. Je vais voir. Alors, après, moi, je n'ai rien contre le streaming. Ce n'est pas du tout un embarras pour moi. Par contre, je reste convaincu que le rapport à l'objet est important. C'est un peu comme un livre. C'est un peu comme un livre. Le petit livret qu'on consulte, les textes et tout. Par exemple, moi, je suis capable de lire un livre sur tablette. Ce n'est pas les mêmes sensations. Ah, puis l'odeur d'un bouquin, c'est autre chose aussi. Moi, j'aime bien sentir les pages. On fait la même chose avec les albums. On est un peu frustrés à la disparition du 33 tours. Je suis content que ça revienne. Alors, vous avez toujours été un ambassadeur de notre archipel. Vous allez retrouver votre public dans quelques jours. Un récital programmé le samedi 23 janvier à l'Étoile. Un endroit qui vous a inspiré d'ailleurs. On écoute cette chanson. La Belle de l'Étoile, l'évocation d'une époque, celle où l'on se retrouvait dans cet endroit en danse et on se retrouvait avec plaisir. L'auteur de cette chanson, le Saint-Pierre et Henri Laffitte, est avec nous. Il va bientôt se retrouver et retrouver son public. Alors, c'est une formule guitare-voix. On pourra écouter et peut-être pour certains découvrir l'artiste que vous êtes. Comment prévoyez-vous ce récital qui sera donc proposé le 23 février prochain ? Je disais découvrir peut-être parce que parfois, ça m'amuse quand je suis à Saint-Pierre et qu'on me demande comment vous vous appelez. Ah oui, bah oui. Ça arrive aussi. Il y a un tel brassage maintenant. Effectivement. Et bon, la soirée, c'est d'abord, moi, je suis très content que l'association Cacophonie m'ait demandé de chanter dans ce lieu mythique. Et vraiment, ce qui a été fait au niveau de cette salle m'a enthousiasmé parce que j'étais à la soirée Jazz Manouche récemment, en janvier, fin janvier. Oui, elle était pas mal. Ah, je me suis régalé. Je vous ai vu. C'était superbement préparé. L'ambiance était propice à l'écoute. Une ambiance étendue, mais elle écoute aussi. Les tables, vraiment, moi, j'ai été enthousiasmé. Et les musiciens étaient bons. Ah, les musiciens étaient... Aussi. Les musiciens étaient excellents. Excellent. Et je l'ai écrit, d'ailleurs, à ce sujet. Maintenant, quand ils m'ont demandé, alors moi, ça a été oui aussitôt parce que je me suis dit, mais c'est un lieu magnifique pour pouvoir chanter. Bien évidemment, dans ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai chanté dans un tas d'ambiances très différentes. Je réponds présent parfois lorsqu'il faut animer, type je mentionnais le 14 juillet et tout. J'ai eu l'occasion de chanter à deux reprises, à d'une fesse et tout. Puis peut-être c'est en jamais en 2019. On va les refaire. Enfin, toujours est-il que j'aime bien ça. J'ai chanté dans les bars. Mais bien évidemment aussi, ce que j'apprécie, c'est les ambiances d'écoute par rapport à la chanson. Parce que voilà, même si je travaille sur les rythmes et tout, pour que ce soit varié, il y a le texte. Et il y a un tas de chansons que je n'ai pas l'occasion de chanter souvent, en tout cas à Saint-Pierre, parce que les ambiances... Ne s'y prête pas. Ne s'y prête pas. Bien sûr. Donc là, cette soirée va être une soirée en deux parties pour moi. Il y aura donc une pause entre les deux. Il y a la possibilité de boire un coup aussi et de grignoter si on veut. Il y a les tapas, c'est tout. Enfin, chacun choisit sa formule. Et moi, je trouve que cette convivialité-là est vraiment un contexte idéal pour présenter des chansons. Donc, du coup, ce que j'ai prévu, c'est une sorte de... Enfin, j'ai préparé ça un peu déjà, mais après, je peux improviser. Mais je vais chanter des chansons prises un peu au fil du temps, dans tout ce que j'ai pu faire. En y ajoutant même des chansons que je n'ai jamais chantées, puisqu'elles sont toutes nouvelles. Donc, il y a un peu de tout. Une ou deux interprétations pour reposer tout le monde. Enfin, voilà, en deux parties. Puis, il y a l'une ou l'autre chanson que je sais que je suis obligé de chanter. Oui, effectivement. Je ne vous demande même pas les titres. Bah oui, j'imagine. Alors, ce qui est très bien, c'est l'ordre de cette soirée. Donc, les achats, l'achat des places se font uniquement sur Internet. Oui, c'est l'association Cacophonie 975 sur Facebook. Et puis, il y a le lien. Donc, il y a l'inscription, c'est un site qui s'appelle Eventbrite. Mais alors, je sais que c'est un peu difficile parfois à noter. Et donc, pour ma part, sur maturin.com, j'ai mis simplement un petit article de présentation pour avoir le lien par rapport à ça. Et puis après, c'est tellement bien expliqué qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Et ça n'a pas besoin de faire bac plus 10. Alors, tout ça s'est organisé sur Internet. Puis, c'est vrai que pour tout ce qui est organisation, donc pour les organisateurs, ça permet de prévoir les quantités pour une soirée comme celle-là. Et on me dit que le prix est souvent plus avantageux aussi sur Internet. Donc, voilà, je donne des petits tuyaux. Donc, réagissez assez vite. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant que client, cette fois, lorsque je suis allé à la soirée de jazz manouche, moi, j'ai été vraiment impressionné par la qualité de la préparation. Oui, l'organisation, oui, effectivement. Et puis, avec le lecteur du code barre à l'entrée et tout. C'était pas mal. Oui, mais franchement, il y a du beau travail. Et ce qui me plaît aussi, en répondant présent, c'est de, je dirais, d'apporter une petite aide à ma manière à ce travail que je trouve beau. Parce que, bon, voilà, il y a encore des gens qui se bougent. Et nos îles en ont besoin. Et bravo, donc, à Cacophonie en la matière. Alors, ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est qu'en fait, il y aura deux artistes incontournables. Donc, vous, Henri Lafitte. Et il y aura également Marie-Laure Drillet, puisqu'elle sera sur Saint-Pierre, là, en ce moment, sur Miquelon. Elle aura en exposition quelques tableaux. Et je pense aussi qu'elle va venir présenter quelques tableaux lors de cette soirée. C'est pas mal. Alors, d'abord, je l'apprends. D'accord. Et ensuite, je suis très content immédiatement. Donc, parce que, comme je le mentionnais, j'ai une sensibilité par rapport à la peinture. Et bien évidemment, par rapport aux artistes peintres. Ça m'est arrivé de chanter en liaison avec l'expression picturale, avec Guy Lévesque, par exemple, dans mes deux premiers bouquins. On avait fait une exposition à l'époque au centre Marcel Dagor, avant qu'il ne soit remodelé, là. D'accord. Et puis, j'avais chanté quelques chansons. Il y avait les tableaux, enfin, bref. Et puis, en métropole, ça m'est arrivé aussi. Il y a des peintres que je soutiens, avec qui je suis bien, en Normandie et puis dans le Sud-Ouest. Donc, ben, voilà. Et puis, systématiquement, à travers votre art, les uns et les autres, vous véhiculez plein de choses, quoi, positives, plein de messages. Marie-Laure, bien évidemment, je suis sur Internet, ce qu'elle fait, également. Et par conséquent, le fait qu'on se retrouve lors d'une soirée comme ça, alors là, moi, je suis enchanté. Il y a une expression, ça révèle aussi que sur notre archipel, où nous ne sommes pas si nombreux que ça. Il y a le potentiel. Il y a une belle diversité d'expressions. Les uns et les autres, on a l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. Et bien évidemment, cette vie-là, d'expression, elle se joue ici, sur nos îles, mais elle se joue aussi à l'extérieur, pour ceux qui s'établissent à l'extérieur. Mais il y a des allers-retours que, moi, je trouve très enrichissants. Ça fait partie, moi, je pense, de notre vitrine globale. Et puis, les uns et les autres, d'abord, on fait ça parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Il y a un peu de démarche, un peu d'égout là-dedans aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais on participe, je ne sais pas, d'une vie diversifiée et tout ça m'enchante. En tout cas, nous, on était enchanté de vous avoir ce matin. Donc, on rappelle, le 23 février, réservez-vous votre place. Sous-titrage ST' 501